Je crée des rencontres changer le monde qui vont permettre de créer la ruche pour toutes ces abeilles pollinisatrices qui partent partout dans la société pollinisée et qui peuvent revenir comme ça à la ruche. Un casting véritable de 60 à 90 personnes à Paris, avec des personnes qui viennent de toute la France, dans l'écologie, la solidarité, le développement personnel, l'éducation. De personnes qui se sont mis en chemin dans leur quotidien, qui portent des projets, quid journalistes dans l'écologie, quid j'ai créé une école innovante où j'accompagne des entreprises à devenir humaniste, etc. Dans notre société productiviste, la première chose qu'on nous demande, bon, alors c'est quoi le programme ? Et là on leur répond, mais il n'y a pas de programme. La soirée, elle est pour vous, de 19h à minuit, vous êtes là pour vous connecter entre vous. Et donc, on appelle ça du slow networking aussi. C'est l'idée vraiment de, à un moment donné, on va parler de ses projets, etc. à un moment donné, on va parler de soi. Il y a une vraie connexion qui va se faire et on va comprendre qu'on partage les mêmes valeurs, alors qu'on n'est pas dans le même silo de la société. Parce que ceux qui sont dans l'écologie ne parlent pas à ceux qui sont dans la solidarité, qui ne parlent pas à ceux qui sont dans le développement personnel, qui ne parlent pas à ceux qui sont, etc. Et donc, tout d'un coup, ça décloisonne, donc ça pourra faire naître des projets beaucoup plus riches, parce qu'on aura décloisonné, et surtout ça créera des connexions beaucoup plus profondes entre eux. qui fait qu'à un moment donné, eh bien oui, tiens, je suis en difficulté dans mon projet, je vais pouvoir appeler un tel, un autre, etc., etc., qui n'est pas dans mon monde restreint, mais qui pourra m'apporter quelque chose de beaucoup plus important. Donc cette notion de création, de se rendre compte déjà, qu'on a une grande famille qui partage les mêmes valeurs, et qu'on peut créer cette ruche, cette communauté, cette tribu, etc., d'acteurs de changement qui vont amener le nouveau monde dans l'ancien, déjà, et qui va pouvoir ensuite, quand l'ancien monde s'écroulera, pouvoir être là pour être, voilà, simplement faire fleurir le nouveau au fur et à mesure, parce qu'il est déjà là, il est déjà en chemin. Donc ces rencontres changer le monde sont très importantes. À la fin de ces rencontres, souvent les gens sont là avec un sourire étincelant, et nous disent, j'ai besoin de ces rencontres, parce que ça me permet de comprendre pourquoi je fais ce que je fais. Comment je peux être utile, toujours, tout le temps, en permanence, peu importe que je sois en mode personnel, professionnel, chez moi, à l'extérieur, et autres. Donc ça, ça a été ce point central, cette colonne vertébrale, d'être utile, d'être au service d'eux. Et l'idée d'une société qui va mieux, c'est l'idée de commencer par tous ces actes qui vont faire que cette société, elle aille mieux dans le quotidien. Et donc, au fur et à mesure, j'ai cherché quelle était ma meilleure place par rapport à ce que je suis, moi, aujourd'hui. Moi, j'ai quelque chose en moi qui est de l'ordre de l'accompagnement, de la coordination et de l'activation d'actions. Il n'y a personne qui fait vraiment ça, complètement. La plupart du temps, il y a des conférences, des ateliers, des trucs, des machins, des choses qu'il faut faire, 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 faire. J'ai commencé par des dîners chez moi, à mon domicile. Douze personnes autour de la table, que je voulais acteurs de changement. Et avec l'idée de pouvoir échanger en petit comité des choses importantes, de l'ordre des convictions personnelles. En dehors d'échanger nos parcours et nos actions très concrètes, c'est d'échanger des convictions personnelles. Et ces convictions personnelles, c'est une lente maturation au fur et à mesure des années, qu'on peut du coup partager entre personnes qui se changent. Et ces dîners ont eu lieu une fois par mois pendant un an, ont donné naissance à la version plus large, que sont les rencontres changer le monde à Paris. Dans ces acteurs de changement, il y a différents niveaux de conscience qui sont présents. Et donc c'est difficile de jouer, de jongler même, je dirais, entre ces différents niveaux de conscience, alors que l'action, elle mérite d'être développée, positive, etc. de partout. Donc ça, c'est un point important. La deuxième chose, ce sont les égaux, qui sont liés aussi au niveau de conscience. Les égaux mènent au territoire. C'est que souvent, sur des projets, même nouveaux paradigmes, il y a cette notion de territoire. C'est que moi, je fais un projet, et celui d'à côté qui est sur ma zone, etc., tout d'un coup, c'est un ennemi. Donc c'est un concurrent, comme avant. Le nouveau paradigme, c'est la coopération. C'est-à-dire qu'on prend le meilleur de soi-même, qu'on apporte ça, et puis si la personne d'à côté, le meilleur de soi-même, l'amène vers un projet proche du sien, et bien coopérons. Et ça, c'est difficile. Même quand on met deux personnes autour de la table, ils n'arrivent pas à coopérer ensemble. Et c'est ça, le vrai enjeu. Parce que tout le monde veut rassembler, mais autour de soi. Tout le monde veut amener sa pierre individuelle, et pas forcément être contribué à quelque chose de collectif. Ce problème de coopération, surtout en France, mène à des petits projets, plein de petits projets de partout, qui, du coup, n'ont pas d'ambition, vivotent un peu, etc. Plutôt que de dire, on se met autour d'une table, et on fait un gros projet ensemble, et là, ça va être un rouleau compresseur. 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 Et là, ça va être un rouleau compresseur.